Ce qu'il faut dire d'abord c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui s'étaient déjà lancés dans l'aventure des baby rugby si on peut dire comme ça, soit en prenant des assurances complémentaires ou en étant avec des fédérations affinitaires. Là la nouveauté c'est que ça y est la fédération française de rugby permet aux petits qui ont trois ans révolus de prendre une licence à la fédération française de rugby donc ça c'est top. Il y a énormément de clubs qui sont lancés dans l'aventure qui déjà lorgnaient un peu comme je le disais tout de suite d'un oeil le fait de développer le baby rugby mais ça y est là on est on est en place et il y a énormément de clubs dans lesquels il y a eu un boom énorme de licenciés sur cette catégorie. Et voilà, là vous êtes prêts les garçons. On n'a pas dit dans le cerce, on a dit à côté. Attendez un peu les loulous. Le but nous c'est qu'ils restent pour l'instant le début c'est qu'ils accrochent, ils abordent, ils abordent donc on fait le jeu principalement. Toutes les manipulations, manipulations ballon, manipulations de l'autre aussi. Donc là pour l'instant on n'aborde pas le contact et puis au fur et à mesure ça va venir petit à petit. Donc souvent les entraînements font trois ateliers, un atelier manipulation du ballon, un atelier motricité et un atelier jeu on va dire collectif mais pas rugby toujours avec des associations. Donc par exemple la semaine dernière on avait trois maisons de couleurs, il fallait aller aplatir le ballon donc on aborde un geste mais sans leur imposer directement. Il fallait aplatir le ballon dans une des trois maisons de couleurs qu'on associait. Donc toute l'équipe de vallée au même endroit pour valider l'exercice. Donc écureuil, hop, moi il faut que j'aie un ballon, je vais chercher un autre ballon, on fait un ballon, ouais il faut que tu as cherché un ballon, etc, etc, vous êtes prêts ? Attention ! Là c'est que du plaisir, s'ils viennent c'est pas ce qu'ils ont envie. Donc au début il y a des petites larmes des fois pour quitter papa maman, c'est le côté un peu plus d'ailleurs différent des autres catégories mais dès qu'on a passé ce stade là, eh ben c'est les voir, regardez hein, ils sont tous avec un ballon, ils ont tous envie, ils ont tous le sourire, ils n'attendent que de manipuler, ils n'attendent que ça. À trois ans, donc niveau motricité c'est pas le même pour tous, donc déjà là on a une catégorie pour l'instant, on attend que les effectifs se tassent mais du 3 à 6 ans, forcément, pour que ce soit du parcours de motricité ou de manipulation de ballon, ça sera pas les mêmes attentes. Donc on va devoir s'adapter, on va devoir jongler un peu avec. Et puis après, ce qui est bien à cet stage là, c'est qu'on voit l'évolution qui est très rapide, très très rapide. Donc d'un début d'année jusqu'à une fin d'année, on va voir une progression, on va voir un peu où vont nous amener en fait ces enfants au niveau quand est-ce qu'on va aborder cette compétition. Si on voit qu'ils accrochent tout de suite, qu'il y a le geste qui arrive, quand on commence à aborder un petit peu le contact en milieu d'année, ils n'ont pas peur, eh ben peut-être rentrer plus dans le jeu rugby. Si on sent que c'est évasif encore, eh ben pour du baby-jew rugby, on va rester un peu dans le jeu, avec bien sûr un petit peu sous forme de toucher ou sous forme de position, de ceinturé, mais il n'y aura pas forcément de jeu au sol avec contestation ou même plaquage. Dès qu'une action est portée dans un milieu fédéral, rugby ou autre d'ailleurs, c'est important que le cadre suive à niveau fédération parce qu'on va pouvoir après mettre du concret derrière. Là, si on propose du baby-jew rugby, mais qu'on est les seuls entre guillemets et que rien ne se fait derrière, ça va être quelque chose de proposé en interne sur des petits points et ça ne sera pas assez amplifié. Alors que là, si la fédération appuie, ça peut être proposé dans plusieurs endroits et pourquoi pas après trouver un nouveau public avec de nouvelles activités et avoir de nouvelles motivations. On va dire que je ne vais pas lâcher les enfants, j'en suis à moi-même. Pour entraîner les enfants, il faut être enfant. Vous verrez que les ateliers, on les fait avec eux. On ne les a jamais de côté. On est avec eux. C'est l'équipe des Schroumpfs et on est les Schroumpfs. On ne le met en